Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette rencontre d'amour avec le Seigneur, lui qui toujours sort et vient à nous pour nous dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être avec toi. Demandons-lui au début de cette Eucharistie, tout en préparant notre cœur, de nous pardonner de nos fautes, de notre fragilité, de toutes les fois que nous n'avons pas cherché à le reconnaître à lui qui vient à nous. Observons un moment de silence. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit-Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ce jour-là, les hommes envoyés par le roi Antiochus pour contraindre les gens à l'apostasie, arrivaient dans la ville de Maudine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allaient à eux, Matathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prient la parole pour dire à Matathias, « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par les fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'or du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Matathias répondit d'une voix forte, « Toutes les nations qui appartiennent aux états du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. « Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne devirons pas à notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ses paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet hôtel de Maudine. À cette vue, Matathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courure à l'homme et l'égorgea sur l'hôtel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matathias le tuya à l'instant même et il renversa l'hôtel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinaz contre Simri. Alors Matathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Ils s'enfuient dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allaient vivre au désert. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque l'athée du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblés devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le Juge, c'est Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi aux yeux de détresse, je te délivrerai, et tu me rendras gloire. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants, qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Si hier, dans la première lecture, c'était la mère des frères Maccabées qui les exhortait à la fidélité à l'alliance de leur père faite avec Yahvé, aujourd'hui, c'est le père de ces frères-là qui les exhorte une fois encore à cette fidélité. Cette exhortation que Matathias a faite à travers la justice à Dieu. Faire justice à Dieu et défendre les droits de Dieu devant le roi Antiochus. Devant ces assainants qui veulent faire taire et détruire l'œuvre et le projet de Dieu sur l'homme. Oui, l'alliance faite avec Dieu doit être défendue. Et au milieu de la persécution, au milieu des difficultés, quand on nous asseille de par la gauche ou de par la droite, de par le devant ou de par le derrière, nous avons besoin de nous unir à lui de plus, d'être plus proche de Dieu, de nous retirer vers dans la montagne en prière, d'entrer dans le désert de notre cœur pour être plus proche de lui et implorer que sa volonté soit faite. c'est en cela la justice à faire à Dieu. Ce n'est pas que quand nous sommes dans ce moment de difficulté, quand cette persécution nous assaille, que nous devons nous éloigner du Seigneur. Parce que la force dont nous avons besoin, c'est en lui que nous le puisons, que nous la puisons. et par conséquent, nous sommes plus que jamais interpellés à être plus proche du Seigneur. Quand ses droits, quand sa justice est mise en jeu par les hommes de ce monde. aujourd'hui, nous vivons plusieurs formes de persécution. La persécution morale, celle de chercher à nous dire « Ah, l'union entre un homme et une femme n'est pas qu'une question d'ordre naturel, n'est pas une question qui vient de Dieu. Chacun peut choisir son genre quand il veut et s'unir à qui il veut. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un enfant, ou bien une femme avec un enfant, toutes sortes de relations, ça dépend de ce que toi-même tu désires. Et nous, qui voulons défendre ce droit naturel, non pas seulement biologique, mais naturel, parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a voulu de par sa pédagogie divine, de par son projet, sur chacun, nous sommes persécutés moralement. Nous sommes persécutés parce que notre position dans la société n'est pas en faveur de ce que cette société nous offre. il y a la persécution il y a la persécution il y a la persécution psychologique, il y a la persécution religieuse qui continue toujours à passer. Il y a plein de martyrs blancs aujourd'hui, c'est-à-dire ces personnes qui souffrent pour leur appartenance au Christ, bien qu'ils ne font pas verser le sang mais ils sont torturés pour dire oui à ce qui est non, pour dire rouge à ce qui est blanc, tu dois le dire comme ça et si tu ne veux pas, tu es persécuté. un médecin qui ne veut pas pratiquer l'avortement, il y a des pays dans lesquels ces personnes sont licenciées parce qu'ils veulent défendre la vie, on lui dit tu n'as pas ta place ici. Oui, nous sommes persécutés. Mais le Seigneur nous a dit ceux qui vont persévérer dans cette persécution en fidélité à moi et à la justice ce sont ces personnes qui seront sauvées. Par conséquent, approchons-nous à une. Cultivons cette rencontre plénière avec le Seigneur. Luttons d'être plus proche de lui quand ce moment des difficultés arrive parce que le Seigneur a besoin de toi et de moi. Et c'est seulement dans cette rencontre et dans le maintien de cette relation avec lui que nous pouvons avoir la force de continuer par le défendre comme Matathias l'a fait. Entrons dans le désert de notre cœur pour pouvoir abreuver cette soif de Dieu qui est là pour nous pour pouvoir abreuver cette soif de Dieu que nous avons en nous. Oui, le Seigneur pleure tous les jours, toutes les fois que nous nous éloignons de lui. Ceux qui ont eu la chance de visiter la terre sainte à travers des pèlerinages le racontent. L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui que Jésus-Christ entrant dans Jérusalem a pleuré sur Jérusalem. Et les personnes qui continuent par faire les pèlerinages le confirment qu'il y a un lieu où c'est écrit sur une mure comme ça. ici le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Dominos Flevit Jésus a pleuré vraiment en voyant les déviations du peuple de Dieu en voyant les déviations du cœur de l'homme il a pleuré sur Jérusalem parce que Dieu nous a visités et nous ne sommes pas capables de le reconnaître. Non pas seulement que nous ne sommes pas capables nous n'avons pas été capables mais que nous avons préféré rejeter Dieu en le voyant comme ça. Mon frère ma sœur le Seigneur continue par pleurer pleurer parce que tu t'éloignes pleurer parce que tu ne veux pas reconnaître qu'il est là pour toi le Seigneur continue par pleurer toutes les fois que tu ne reconnais pas tes erreurs pour lui demander pardon que dans ton égoïsme tu continues par te défendre dans tes erreurs le Seigneur continue pas à pleurer il sent la douleur pour toi notre Dieu n'est pas un Dieu qui est indifférent à la souffrance humaine il continue pas à pleurer toutes les fois que nous nous éloignons délibérément de lui parce que c'est lui qui vient à nous pour nous dire je sais que tu as besoin de moi parce que cette croix tu ne peux pas la porter seule et je viens à toi au moment de pouvoir l'embrasser pour dire Seigneur viens à mon secours et à ma suite nous nous éloignons nous voulons chercher à faire justice à travers nous-mêmes toutes les fois que nous nous enserrons dans nos morts que nous nous éloignons du Seigneur à travers l'idéologie que la société d'aujourd'hui nous présente toutes les fois que nous embrassons le chemin de la société au lieu d'embrasser le chemin de Dieu il continue pas à pleurer parce que chacun est comme ce brebis qui a vraiment du prix à ses yeux demandons-lui au cours de cette carité de nous accorder la grâce de pouvoir ouvrir les yeux pour le voir il est juste à côté prêt en train de frapper à la porte de ton coeur ouvre-le ouvre cette porte-là tu as besoin tu as besoin et j'ai besoin aussi d'entrer en toi dans les chapelles et dans les églises que administrent les missionnaires de la charité de la mère Teresa de Calcutta dans toutes les églises et toutes les chapelles qui leur sont confiées juste à côté du tabernacle il y a un mot qui est écrit la voix j'ai soif de toi c'est comme ça la mère Teresa a demandé à tous ces missionnaires de mentionner cette phrase à travers l'expérience qu'il a vécu avec le Seigneur le Seigneur continue par te dire j'ai soif de toi j'ai soif de toi c'est pour cela j'ai préféré rester tout près dans l'Eucharistie pour pouvoir m'unir constamment avec toi pourquoi tu t'éloignes pourquoi tu ne veux pas qu'il rentre en toi pourquoi tu ne donnes pas l'opportunité de te jeter un coup de main pour te faire relever oui chers amis nous sommes appelés au milieu de la persécution à faire justice à Dieu et cette justice c'est seulement en entrant dans notre coeur dans la montagne de notre coeur dans le désert de notre coeur comment Tatias et toutes ces personnes qui cherchent à défendre la justice l'ont fait c'est en entrant dans ce désert de notre coeur que nous pouvons continuer la lutte avec le Seigneur parce qu'elle c'est là il est et il te dit j'ai soif de toi laisse-moi entrer nous sommes appelés à l'aider à ce que ces pleurs se cessent que le Seigneur ne continue pas à pleurer sur toi et sur moi pour la dureté de notre coeur mais plutôt donnons la joie à Dieu à travers cette humilité afin qu'il puisse entrer en nous demeurer en nous et transformer notre coeur de pierre en coeur de chair pour continuer la lutte à laquelle il nous a appelé que sa grâce nous y aide la sainte église catholique et ses pasteurs afin que fidèles au message du Christ nous soyons des témoins de son amour au milieu du peuple de Dieu Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous pour toutes ces personnes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières Dieu de miséricorde écoute-nous Seigneur exhauste-nous pour nos gouvernants ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine de la dignité de la personne humaine et du bien comme un Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous pour tous ceux qui souffrent dans leur coeur et dans leur âme et ceux à qui on leur a dit cette maladie ça ne peut pas être guéri il y a plus de toutes opportunités demandons Seigneur le médecin des corps et des âmes de dire une parole de rendre l'impossible impossible à travers sa grâce Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous pour les jeunes sans emploi qui souffrent qui traversent des moments de difficulté avec les diplômes mais demandons Seigneur de toucher les coeurs des dirigeants afin qu'ils puissent trouver des solutions aider ces jeunes à pouvoir s'épanouir et trouver aussi leur dû Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous pour nos défunts afin que le Seigneur dans sa miséricorde les accueille auprès de lui Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous et pour tout un chacun de nous afin que cette justice que Matatia s'a fait à Dieu en restant fidèle à son alliance et en s'unissant à lui au milieu de la persécution pour pouvoir continuer la lutte que nous aussi nous puissions apprendre de cette justice-là afin que nous soyons ces personnes qui essuient les larmes du Christ qui continuent par pleurer sur le monde qui tournent d'eau à lui Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous Dieu de miséricorde écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance toi qui vise et règne pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage Merci. Merci. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit devant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es témoin, Gloire à toi, qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Présentissime mort de la mort et de la résurrection de ton fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, Notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, De nos familiers et amis de fin, Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénéreuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chasse tes peaux, Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Nous ayons part à la vie éternelle, Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Libère-nous du péché. Rassume-nous devant les épreuves en cette vie, Nous espérons le bonheur que tu promets, Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église, Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis sous-moi une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toutes choses, Et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus, Et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prions le Seigneur Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous donc prions humblement que cette Eucharistie, Enferte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, Augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines, Mères de Miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance salue. Enfants d'Evexilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de l'âme. Ô vous notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Mère de Dieu,